Mesdames et Messieurs, bonjour. Juste derrière moi, la commédie de NCC, non loin de l'hôpital de Kourouma-Lembe. Et voici la question du jour. La IVG, à votre avis, l'interruption volontaire d'une grossesse ou encore l'avortement, est-ce normal ou ce n'est pas normal ? Nous allons découvrir avec vous les avis du public comme maintenant. Mais si j'ai une question, installez-vous bien et ça va se lancer maintenant. Même dans la Bible, on dit que vraiment l'avortement volontaire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et s'il faut, si la grossesse est déjà déclarée, il faut supporter certains êtres vus. Si vous faites ça, en tout cas c'est déjà mauvais, c'est déjà un péché. Mais il faut ne pas avoir ça, éviter par tous les moyens possibles qui existent maintenant pour éviter d'être en grossesse. Donc l'avortement volontaire n'est pas bon. Quand l'enfant est déjà là, la femme est déjà conçue, tout ça là, il faut supporter certains êtres vivants des jeunes. Donc ce n'est pas bon de faire un avortement volontaire et volontaire. Bon, l'avortement n'est pas une bonne chose. Mais si le cas, il existe, on peut le faire. Oui. L'avortement, en tout cas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'avorter une fois que tu as eu la grossesse. Bon, on ne doit pas l'avorter en tout cas. Alors, si tu avortes à ton plein gré, ça c'est pour, on dirait que tu as un être humain. C'est un crime. C'est un crime, vraiment. Bon, selon la loi. Selon la loi, oui. Non, l'avortement n'est pas bien. En fait, c'est mauvais. C'est parce que, peut-être dans la vie, Dieu nous a donné peut-être la chance d'avoir au moins un seul enfant dans la vie. Et par faute de notre vie quotidienne, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et on avorte peut-être qu'à la longue aussi, ça peut nous poser des problèmes, des maladies aussi qui peut-être nous rendent stériles à la longue. Donc c'est ça qui est mauvais. Vraiment, l'avortement, ce n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bien? Mais, même, la Bible en parle, dans l'autre, la, comment on appelle? Si ce n'est pas dans Jérémie, Naémie, comme ça, la Bible interne, c'est là. Parce qu'il n'y a pas comme précédent. Bon, tu peux, quand tu fais un avortement, ça c'est comme si tu as tué quelqu'un. Avec quelqu'un qui a tué, quelqu'un c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Oui. Ça c'est une crème, plus que même une crème. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Bon, enniver une grossesse, ce n'est pas normal. Parce qu'avant de mettre à la montre, il faut d'abord réagir avant de faire une grossesse. Bon, si tu as pu, tu es capable de mettre quelqu'un de grossesse, il faut occuper de la, de le mieux. Bon, normalement, mais tu ne devais pas gâter la grossesse ou le rien, parce que c'est un homme. C'est Dieu qui l'a crié. Si tu sais que vraiment, tu ne peux pas prendre les responsabilités de cet enfant, donc ne fais pas mettre la grossesse. Donc c'est ça qui est important. Parce que pour gaspiller les grossesses partout là, ce n'est pas normal. On ne devait pas faire ça. Parce que c'est en vie. Donc il faut prendre d'abord la capacité de tenir l'enfant d'abord avant de mettre au monde. Ça c'est forcé. Mais ne faites pas s'amuser avec les enfants n'importe comment. Mettez au monde, allez sur le docteur, vous allez gâter les grossesses. Ce n'est pas normal. Je conseille les femmes, ni les hommes, faites très attention à ce qu'il est en train de faire. Prends les responsabilités, si tu ne peux pas, il faut laisser.